Il y a quelques temps, l'un de mes abonnés m'a fait une réflexion extrêmement intéressante dans un commentaire. En effet, il me parlait de ma vidéo sur l'Ukronie. C'est-à-dire, et si le gouvernement de Reynaud avait continué la guerre en juin 1940, que se serait-il passé ? Dans son commentaire, cet abonné a fait une comparaison entre mon essai Ukronik et celui de messieurs Sapir, Stora et Mahé. Pour faire simple, dans cet essai, Jacques Sapir et ses compagnons pensent qu'effectivement la France aurait pu continuer la guerre dans le Maghreb. Puisque, au niveau matériel, au niveau homme, au niveau nombre de bataillons, nombre de régiments, la France pouvait encore supporter un effort de guerre. C'est vrai ! Néanmoins, ces hommes n'ont pas considéré l'aspect psychologique des choses. Selon moi, la France ayant connu, en mai-juin 1940, l'une des pires défaites de son histoire militaire, les combats étaient perdus d'avance. Alors ça se discute ! Si vous voulez en savoir plus, c'est après ça ! Salutations compagnons et compagnonnettes ! Je suis Bayan Taillefer, forgeron, médiéviste et historien militaire à ses heures, ou le contraire. Alors dans la série École de guerre ou Cahier d'un maître est stratégie, nous allons essayer de voir ce qui fait la différence dans une bataille entre la victoire et la défaite. Et parfois, l'une ou l'autre, ne tiennent vraiment qu'à peu de choses. Alors effectivement, si je reprends l'essai de M. Sapir, de M. Stora et de M. Maé, je connais Jacques Sapir. C'est un excellent économiste et un très bon spécialiste en géostratégie, en géopolitique. Néanmoins, si les bases de leur essai historique sont exactes, c'est-à-dire que la France en 1940 a effectivement encore les moyens de continuer la guerre grâce à son empire. Oui, cela est vrai, mais je dis moi que les officiers, le haut commandement et jusqu'aux simples soldats de l'armée française ont subi de tels coups de boutoir psychologique par la Wehrmacht que tout combat était perdu d'avance. J'entends en 1940, dans les mois suivant la grande défaite en métropole. Nous sommes bien d'accord. Alors, cela m'amène à m'interroger donc sur ce qui fait la défaite ou ce qui fait la victoire. Et il me semble que si malheureusement, les événements allant de mal en pire, vous êtes amené un jour à mener une guerre ou une campagne militaire, ce sera peut-être des questions auxquelles il vous faudra répondre. Comme dirait l'autre, dans ce cas-là, la question n'est pas vite répondue. Alors, réfléchissons ensemble. Qu'est-ce qui fait la victoire ? Et là, on va se baser sur Sun Tzu. Vous connaissez Sun Tzu ? C'est ce grand stratège, ce grand général militaire chinois qui a vécu plus de 2000 ans avant l'ère du Christ. Sun Tzu va avoir un précepte très simple. Il vous dira que si vous vous connaissez, c'est-à-dire si vous connaissez l'état de vos forces militaires, et si vous connaissez l'état des forces militaires de l'ennemi, vous allez gagner toutes les batailles. Si vous vous connaissez bien, mais que vous ne vous connaissez pas, votre adversaire, vous allez gagner une bataille sur deux. Si vous ne connaissez pas l'état de vos forces militaires, et si vous ne connaissez pas l'état des forces militaires de votre ennemi, alors vous perdrez toutes les batailles. Dit comme ça, c'est relativement simple et ça tombe sous le sens. Mais entrons dans le détail, que faut-il pour qu'une armée gagne ? Alors il y a le nombre, évidemment, si vous vous battez à 1000 contre 100, en général, c'est plutôt plié. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Ensuite, il y a la qualité du commandement. La qualité du commandement, c'est-à-dire, est-ce que vous avez des officiers qui sont intelligents, qui ont une ouverture d'esprit ? Est-ce que votre chef a du charisme, un charisme suffisant pour être suivi par ces hommes, quand les choses vont très mal ? Alors là, je pense à deux personnages. Je pense à Jules César à la bataille de Munda, lors de la guerre civile, entre César et les partisans de Pompée. Et je pense à Henri V et la bataille d'Azincourt. Vous savez, Azincourt, j'en ai fait pas mal de vidéos. En cette circonstance, si Henri V n'avait pas eu du caractère, si il n'était pas l'homme de guerre qu'il avait été, et s'il n'avait pas eu ce charisme qui faisait que ses soldats l'ont suivi jusqu'au bout, alors il n'aurait jamais gagné la bataille. Qu'y a-t-il ensuite ? Votre armement, votre équipement. Évidemment, si vous êtes équipé de fusils de la première guerre mondiale et que vos ennemis disposent des derniers fusils d'assaut, il va y avoir un petit problème. On peut par exemple penser à l'état de l'équipement des forces de l'Union contre les forces de la Confédération, lors de la guerre civile, chez nous, ce qu'on appelle la guerre de sécession aux USA, entre 1860 et 1865. Évidemment, les troupes du Nord, vers la dernière année de la guerre, ont disposé de fusils à répétition. Tandis que pour la plupart, les forces de la Confédération, c'est-à-dire les sudistes, ne disposaient encore que de fusils qui se chargeaient par la gueule. Alors forcément, les jeux sont vite faits. Mais il n'y a pas que ça. La cohésion et l'entraînement des troupes. Et là, je pense tout de suite à deux grandes armées de l'histoire militaire. Je pense à la Légion Romaine, dont la cohésion et l'entraînement et les techniques de combat, telles que les carrés, les tortues, les hérissons, ont fait que cette armée a vaincu quasiment toutes les autres tribus qui se battaient de façon très peu ordonnée. Je pense aussi à la Wehrmacht. La Wehrmacht qui, en 1939, 1940 et 1941, gagne sur tous les champs de bataille contre toutes les armées. Parce que la Wehrmacht a un entraînement très complet. Et qu'il y a une cohésion et une coordination entre les blindés, l'artillerie, l'infanterie et les avions d'attaque au sol. Alors on a dit le nombre, la qualité du commandement, la cohésion et l'entraînement des troupes, l'équipement militaire, l'armement, le degré de sophistication des armes. Mais quoi encore ? Tout ça c'est du matériel. Il y a l'aspect psychologique, le moral des troupes. Et c'est ça, en dernière instance, qui fait tout. J'ai retenu une phrase d'une de mes lectures de bouquins de science-fiction. La phrase est la suivante. L'esprit est le premier et le dernier champ de bataille. Et effectivement, la guerre, les campagnes militaires, se conçoivent d'abord sur des cartes. Et ensuite, on applique cela sur le terrain. Mais comme dirait Napoléon, un plan préétabli ne résiste jamais au premier coup de fusil. Et alors, dans le feu de la bataille, c'est celui qui va garder la tête froide, qui va réfléchir, qui va avoir la capacité d'adapter son intelligence au terrain et aux événements qui va triompher. Chose que Napoléon arrivait très très bien à faire. De même que Erwin Rommel, dans ses combats en Tunisie et en Libye contre Montgomery. L'esprit. L'esprit fait tout. Vous ne pouvez être vaincu que dans votre tête. Malheureusement, il arrive que des armées sont déjà vaincues avant d'avoir vu l'ennemi, avant d'avoir essuyé le premier coup de feu. Je vais prendre un exemple. Nous sommes au IXe siècle après Jésus-Christ. IXe et Xe siècle. Les hommes du Nord, les Danois, les Norvégiens, traversent la mer. On les appelle alors vikings. Ils se répandent en Angleterre. Ils se répandent dans les Pays-Bas, en Belgique, en France, en Espagne, en Italie. On dit même qu'ils vont aller jusqu'en Terre Sainte. Ils vont envahir le Groenland. Ils vont envahir l'Islande. Ils vont se répandre en Amérique du Nord. Et il se trouve que toutes les armées qui luttent contre ces vikings, que ce soit les Saxons ou les Carolingiens, sont déjà vaincus avant d'avoir rencontré ces vikings. Pourquoi ? Parce que ces vikings ont développé une terreur. Ils lancent des coups de main. Ils lancent des expéditions nocturnes. Ils attaquent toujours là où on ne les attend pas. Et ils se replient très vite. Et quand ils lancent des embuscades contre des armées, ils sont terribles. D'abord, ils se battent bien. Ils n'ont pas peur de la mort. Car je vous le rappelle, les dieux de la mythologie scandinave sont terribles. Pour mourir comme un homme, pour mourir comme un soldat, pour accéder au Valhalla, le paradis des guerriers morts au combat, pour rejoindre les dieux à l'Asgard, il faut mourir les armes à la main. Il faut mourir au combat. Donc, les vikings n'ont pas peur de la mort. Ils partent à la mort, ils partent au combat, comme à une fête. Dans notre camp, dans celui des chrétiens, qu'ils soient saxons ou carolingiens, on n'en est pas là. Évidemment, on sait qu'il y a une vie après la mort. Dans l'esprit de l'époque, évidemment. Mais, la mort peut attendre le plus tard possible. Les vikings ont tellement remporté de victoires, ont tellement rançonné, pillé des villes, des abbayes, des châteaux, qu'il semble qu'il y a comme un esprit d'invincibilité qui les entoure. Et quand chaque soldat les voit arriver, quand chaque habitant, quand chaque paysan les entend, tout le monde fuit, tout le monde a peur. Que pouvons-nous encore dire ? Au début de la secondaire mondiale, la Wehrmacht semble invincible. Elle a vaincu tout le monde. Elle a vaincu l'armée polonaise, l'armée belge, l'armée hollandaise, l'armée française, qui était considérée comme la meilleure du monde. Oui, la Wehrmacht semble irrésistible et invincible. Jusqu'au coup d'arrêt de Stalingrad en janvier-février 1943. Ainsi, chaque soldat qui allait se battre contre l'armée du Troisième Reich se sentait déjà un peu vaincu avant d'avoir livré combat. Toujours cette espèce de caractère invincible de l'armée, tant elle a remporté de victoire. Et c'est pour ça, c'est pour ça que je dis que l'armée française, même si elle avait essayé de résister dans le Maghreb, au Maroc, en Algérie, aurait eu beaucoup de mal à ne pas être vaincu par les divisions allemandes qui auraient traversé la mer. C'est effectivement l'esprit de ma vidéo sur l'Ukronie. C'est en cela que je ne suis pas d'accord avec M. Sapir et ses amis. Ils n'ont retenu que l'aspect matériel. Ils n'ont pas retenu l'aspect psychologique des choses. Enfin, je voudrais terminer sur cette petite vidéo concernant la psychologie dans la guerre par un des grands moments de la souvenir mondiale, le 6 juin 1944. Alors, imaginez, vous êtes allemand ou très jeune ou très vieux et vous vous retrouvez sur le mur de l'Atlantique. Vous êtes dans un bunker et vous avez votre fusil K-98 ou votre mitrailleuse MG42 ou MG34. Et pendant la nuit du 5 au 6 juin, vous entendez le fond brissement des avions, des dizaines, des centaines, des milliers d'avions qui passent au-dessus de votre bunker. Et puis, vous entendez les déluges, des bombes, des sifflements et les explosions autour de vous. Heureusement pour vous, artilleurs ou fracassants allemands dans votre bunker, la plupart des bombardements vous ratez d'ici. Et très peu de bunkers sont écrasés par les bruits. Et imaginez, lorsque le jour se lève avec vos jumelles, quand vous observez la mer devant et que vous voyez ces milliers de bateaux de guerre allant de la barge de débarquement jusqu'au cuirassé. et vous imaginez ces milliers de bateaux qui vont déverser sur les plages des centaines de milliers de combattants aguerris, bien entraînés avec le dernier matériel militaire à la pointe du progrès. Alors, quand vous avez ça sous les yeux, ce que vous voyez actuellement là, qu'est-ce que vous vous dites ? Vous pensez qu'avec vos camarades, avec votre petit fusil, votre petit lot de munitions, vous allez parvenir à arrêter cette armada gigantesque ? Cette armada telle qu'il n'y en a jamais eu dans toute l'histoire de l'humanité. Comment arrêter ce monstre de métal et ce monstre composé de centaines de milliers et plus de millions de soldats qui vont se déverser sur les plages ? Comment les arrêter ? Vous êtes déjà vaincus ? Mort, peut-être ? Survivons si vous avez de la chance. Mais vous êtes déjà vaincus. Les Allemands savaient, malgré toute la propagande du Troisième Reich, la propagande de leur fourreur Adolf Hitler et de leurs ministres meurtriers tels que Joseph Goebbels. Le fantassin allemand qui avait deux sous-dugeodes dans la tête savait que le Troisième Reich était foutu et que jamais le mur de l'Atlantique ne parviendrait à arrêter les vagues de combattants de la liberté. Il suffisait d'avoir entendu le nombre d'avions qui ont passé au-dessus de vos têtes et de regarder la mer. À ce moment-là, vous savez que vous êtes déjà vaincu. Comment pourrait-il en être autrement ? En matière militaire, on appelle ça la gesticulation. Quand un pays veut dissuader un autre pays de l'attaquer ou lorsqu'il veut le terrifier, il masse des centaines de milliers de soldats avec son meilleur matériel, non moins des frontières, pour organiser des grandes manœuvres. Et là, on déploie le dernier armement, les derniers missiles, les derniers chars de combat. Il y a des bombardements aériens, il y a des bombardements d'artillerie. C'est une gesticulation. C'est de l'empreinte psychologique. C'est pour dire à l'autre, attention, si tu veux m'attaquer ou si tu ne veux pas céder à ce que je te demande, voilà ce qui t'attend. Regarde ma puissance militaire. C'est exactement ce qui se passe actuellement, non moins des frontières de l'Ukraine, avec l'armée de la fédération russe qui fait des manœuvres militaires qui sont de la gesticulation. Alors, je reviendrai sur ce sujet dans une autre vidéo dans très peu de temps parce que c'est très intéressant ce qui se passe entre l'OTAN et la fédération de Russie. Toujours dans cette série École de guerre ou Grimoire d'un maître est stratégique. Voilà, j'espère que cette petite réflexion sur la psychologie de la guerre et le moral du soldat vous auront intéressé. Des batailles, on en a vu et on en verra d'autres. On verra 2500 ans de batailles. Depuis les guerres médiques jusqu'aux guerres en Afghanistan. Et il me paraît intéressant de comprendre ce qui fait la motivation des hommes, ce qui fait la motivation du soldat. Pourquoi certains sont vaincus et pourquoi certains sont vainqueurs. Voilà, comme d'habitude, si vous avez aimé, vous mettez un pouce, vous partagez et vous vous abonnez. Vous savez que j'ai besoin de vous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, certainement sur la bataille Dazincourt avec une petite surprise. Portez-vous bien et comme vous le savez, l'histoire, c'est toi qui l'as fait.